Aujourd'hui on est ici à Rennes à la faculté des métiers de Rennes pour donc le sixième prix Imagine Maïs. Ils sont cinq équipes aujourd'hui à concourir donc j'ai pas de doute qu'on va manger des plats assez exceptionnels. Il faut surtout d'abord qu'ils prennent du plaisir à préparer des plats avec du maïs, qu'ils soient aussi innovants. On sera très heureux de pouvoir les déguster alors il y aura un gagnant évidemment et je crois qu'au delà du vainqueur c'est vraiment de pouvoir mettre en avant le maïs dans la gastronomie et dans la cuisine. Je suis vraiment très heureuse et enthousiaste de participer à ce concours et d'apporter une petite touche nutritionnelle. Le maïs va être très intéressant, c'est une céréale, elle est riche en glucides, on l'appelle communément le féculent. Au niveau nutritionnel le grain de maïs va être très riche en fibres. Ce que moi j'attends en tant que chef cuisinier c'est déjà qu'ils s'amusent beaucoup, qu'on goûte vraiment ce qu'ils veulent nous transmettre parce qu'en fait c'est une transmission de leur imagination à travers un élément qui est le maïs. Donc j'attends des candidats qui mettent en valeur le maïs et surtout qu'ils nous surprennent, qui nous amènent aussi dans leur univers particulier à chacun et qui se fassent plaisir aussi eux parce que c'est un concours, c'est compliqué, c'est angoissant mais ça leur permet aussi d'avancer dans leur éducation ou dans leur carrière future. Je vous cache pas le plaisir que j'ai de venir ici à la faculté des métiers cette année pour le sixième prix Imagine Maïs. C'est une céréale aussi qui a pleine vertu sur le plan alimentaire, donc ce prix là mais il est là aussi pour la mettre en valeur. On va le travailler de plusieurs façons, on va l'utiliser en farine pour faire notre sauce, pour singer, on va le faire en crémeux pour notre tartelette, on va utiliser du maïs de polenta pour notre tartelette et du maïs El Pleveo. On a travaillé le maïs sous plein de formes différentes, d'abord en pop-corn, on a fait une infusion avec du pop-corn, après on l'a réduit pour avoir vraiment le coût principal du maïs. On a fait impérirer de l'eau comme ça, ça concentrait le goût du maïs. C'est un concours maïs, on concentre le maïs pour qu'on n'aille pas chercher dans des parfums extravagants et voilà. On essaye de tester plein de maïs pour vraiment montrer aux gens qu'il n'y a pas que le maïs jaune qu'on boite dans la salade habituelle pour l'entrée. Pas dans le riz niçois, on est tous habitués à manger du maïs de façon riz niçois l'été, voilà, ou un peu la polenta en Italie que c'est vraiment une recette basique, on utilise le maïs et c'est bien de prouver qu'en France en fait on a du maïs mais qu'en fait on n'utilise quasiment jamais, c'est surtout pour le bétail ou sinon c'est envoyé, c'est exporté. Aude et moi, nous allons essayer de nous démarquer via notre histoire, on a une vraie histoire à raconter de par l'histoire entre la Bretagne, le Mexique, voilà tout le voyage autour du maïs, notre histoire par rapport au maïs, l'agriculture et notre créativité, je pense que voilà. Un petit élément clé, c'est ça. On est parti sur un plat végétarien qui s'appelle Zeya, c'est la mini pouce de maïs qui sort, c'est à base d'une protéine végétale qui est le tofu et on a décliné le maïs en quatre façons. On a une façon mousse brûlée, donc on a brûlé le maïs avant de le découper et de l'infuser dans une crème. On a des pickles de maïs, de mini maïs, au vinaigre de schizo rouge. Ensuite on a un maïs roti beurre de soja, ça sera quelque chose de gourmand. Un cake de maïs fait à base de maïzena, farine de maïs et farine de blé, donc on a un peu tout mélangé à l'intérieur à des petits morceaux de maïs, comme ça quand on croque ça donne un peu de goûter sucré et le tout sera accompagné d'une huile verte au persil pour donner un peu de fraîcheur. On a suivi le maïs depuis ses origines au Pérou jusqu'à son utilisation finale en Bretagne, ça c'est appréciable parce que c'est vraiment un lien. Le maïs c'est aussi ancré dans les territoires et je crois que faire ce lien là c'était aussi important de pouvoir le retrouver. Vous avez su le faire aussi de façon innovante. Je voulais vraiment vous féliciter pour avoir mis en avance ce beau produit qu'est le maïs. On a été super bien accueillis à la Faculté des métiers de Rennes, on a eu des équipes du tonnerre, ils ont fait des super recettes aussi bien sucrées que salées. Je pense pour le jury ça a été très difficile de départager les différentes équipes. On a donc deux gagnants, un premier prix, le prix du jury donc avec Pierre et Quentin de l'école de boulangerie et pâtisserie de Paris et ensuite le prix des internautes avec Chaden et Johan de l'Institut Paul Bocuse et on les remercie évidemment tous, tous les dix pour avoir montré l'innovation à base de maïs dans leurs recettes et on espère à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501